bon 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 moi j'en ai vraiment marre là y'a qu'infinite warfare call of duty black ops 3 c'est bon moi j'ai envie de retourner un peu aux anciens codes vas-y allez y'a quoi comme vidéo intéressante black ops 2 fr let's go aujourd'hui non c'est un peu court on va taper cette semaine vidéo de grenier d'other gun qui était très intéressante black ops 3 aussi non black ops 2 excusez moi d'autonio vidéo de tracks bon même si c'est un poteau on va strictement rien dire bon les vidéos live de ghost tatata toi je ne sais même pas qui t'es mais tu copie à peu près 1 on va pas se le cacher faut aussi dire la vérité alia qui a fait la vidéo tu te 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 mon extase on va éviter d'en parler aussi de nouveau la même chose avec la mignac que venom donc un venom étant la première personne qui a fait ça et qui a plutôt bien marché tout le monde après a suivi le mouvement ce qu'il ya autre chose ah bah ça je te connais même pas non plus à sky one black ops 2 sur playstation 4 et en plus ça a rebas playstation bon les gens bon les gens moi j'en ai marre de voir que call of duty black ops 2 sur playstation 4 d'accord nous on va faire autrement c'est parce que je fais toujours les choses à l'envers tu vois il ya tout le monde sur call of duty black ops 3 moi je fais du infinite warfare d'accord nous on va faire les choses autrement moi je veux moderne noir phare 3 sur playstation 4 et on va parler de tout ça maintenant hey salut les gens salut tout le monde c'est l'octel tout comment allez vous écoutez moi je vais super bien aujourd'hui on se retrouve donc une pour une toute nouvelle vidéo bon j'espère que vous avez compris que le début c'est un troll voilà je vois beaucoup de vidéos concernant call of duty black ops 2 après la dernière vidéo de venom que voilà je vois beaucoup de gens en train d'en parler et c'est en soi je trouve ça un peu inutile parce que au sens du terme qu'il ya une personne qui l'a fait en l'occurrence venom et en l'occurrence ça servait à rien d'en parler de plus étant donné que la vidéo a plutôt bien marché et que je pense que playstation a déjà été mis au courant je pense que rien qu'avec cette vidéo là et que rajouter d'autres vidéos là dessus ça devient lourd et un peu relou mais je me suis dit mais pourquoi ces personnes ne réfléchissent pas assez par rapport à ce qui va avoir et ce qui est ce qui est possible ce qui est possible attention j'ai parlé de possibilité durant cette vidéo et qu'il ya eu beaucoup de vidéos en fait où il ya eu des contradictions etc qui sont sur des arguments et ça c'est plutôt quelque chose que je kiffe attention j'adore les personnes qui argumentent etc etc mais on va plutôt voilà démenter cette argumentation parce que en soit la probabilité qu'elle vienne est toujours possible mais je vais en parler avant d'attaquer le sujet de la vidéo n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau d'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos de liker à fond la vidéo cela me fera extrêmement plaisir comme vous savez ça m'aide énormément à monter sur youtube donc si on pourrait atteindre les 700 800 likes cela me fera extrêmement plaisir niveau gameplay je vous ai mis une mob oui que j'ai réalisé aujourd'hui il ya à peine 30 minutes de cela franchement je venais d'allumer ma play 3 je me suis dit tiens j'ai rejoué sur modern warfare 3 tiens en plus pour la vidéo tu vois je me suis dit j'ai quand même mettre un gameplay modern warfare 3 et en fait dès la première game bah je tape une mob donc j'étais franchement très heureux franchement très heureux puis ça fait tellement plaisir de rejouer sur des call of duty ainsi quoi modern 3 je sais que je les sécher en plus c'est sur un an sur un ancien compte auquel j'étais maître prestige enfin le maximum que possible et c'est comme modern 3 à l'époque voilà je l'avais bien séché ce jeu là enfin bref on va attaquer donc la vidéo concernant call of duty black ops 2 call of duty modern warfare 3 call of duty black ops enfin bref tous les anciens call of duty qui ont été énormément appréciés sur la licence de call of duty enfin sur les dernières les on va pas dire les dernières les avant dernières excusez moi console qui existent ça veut dire ps3 ou xbox 360 en l'occurrence avec call of duty black ops 2 modern warfare 3 call of duty black ops 1 et je pense que voilà modern warfare 2 je pense que on va dire ces quatre côtes là pour moi sont les codes les plus mythiques qui existent à dire que black ops 2 est énorme modern warfare 3 est énorme voilà c'est tous des jeux qui sont juste géniaux après que tu préfères call of duty black ops 2 à modern warfare 3 etc chacun les goûts et les couleurs je voulais toujours dit c'est toujours ainsi c'est à dire que si tu préfères ça bat tant mieux si tu l'aimes pas bah tant pis écoute chacun les goûts et les couleurs comme je le dis mais on va attaquer cette argumentation et je vous demande vraiment de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que niveau argumentation on va se placer assez haut et je vais vraiment expliqué du début jusqu'à la fin plusieurs points que beaucoup d'youtubeurs ont oublié de parler ou peut tout simplement ne se sont pas assez renseignés déjà la première des choses qu'il faut savoir c'est que j'ai vu beaucoup d'arguments disant que oui call of duty black ops 2 sur playstation 4 ça arrivera jamais parce que tatata tatata par exemple le fait est que ça gagnerait pas assez d'argent à playstation de balancer call of duty black ops 2 sur playstation 4 ou par exemple d'autres call of duty enfin là c'était seulement call of duty black ops 2 et en soit à ce moment là bien évidemment j'ai juste envie de de vous frapper parce que ça se voit que vous renseignez vraiment pas et que peut-être que vous n'êtes pas assez économique parce qu'étant donné que je suis suisse on va faire le gros cliché de première que vous ne réfléchissez pas du tout sur la question en fait et que en soit il ya tellement moyen de se faire du fric là dessus que playstation et en même temps activision à moyen de se faire du fric déjà première des choses à dire c'est que la rétro compatibilité n'est pas possible sur playstation 4 et qu'il faudrait changer des pièces bon ça je pense que vous n'êtes pas débiles à ce point je pense que ma communauté réfléchit un minimum et ça j'en suis plutôt assez fier mais ce que je demande bien évidemment c'est que en soit call of duty black ops 2 soyons sérieux call of duty black ops 2 donc et sur playstation 3 et non sur playstation 4 quelles sont les informations qu'on sait qu'on que nous savons bien évidemment la première des choses on sait que les serveurs de playstation 3 vont bientôt fermer dans une ou deux années vous ne pourrez plus jouer à modern warfare 3 call of duty black ops 2 ou call of duty black ops 1 ou modern warfare 2 voilà vous ne pourrez plus jouer du tout à ces call of duty là tout simplement parce que les serveurs voilà sony a décidé que les serveurs playstation 3 seront fermés voilà ça a été décidé ainsi vous ne pouvez pas le changer vous avez beau faire une pétition cela ne changera rien d'accord mais si demain je dis bien demain playstation annonce que call of duty black ops 2 est disponible sur playstation 4 sachant qu'il ya beaucoup de gens qui jouent à call of duty black ops 2 qui n'ont pas la playstation 4 vous ne croyez pas qu'ils vont se faire du fric vous ne croyez pas ça veut dire que toutes les personnes qui sont sur playstation 3 qui n'ont pas décidé de faire le pas pour acheter cette console étant donné que peut-être que les call of duty présents ne les intéresse pas parce que c'est beaucoup de call of duty à jetpack advanced warfare infinite warfare call of duty black ops 3 le seul qui n'est pas là c'est call of duty ghost hein c'est un des pires call of duty donc je pense pas que ça va te donner le pas pour te dire ouais j'ai acheté la playstation 4 vont se dire attends j'ai call of duty black ops 2 j'ai modern warfare 3 j'ai modern warfare 2 et call of duty black ops 1 sur playstation 4 pourquoi j'achèterai pas la playstation 4 désormais étant donné que les serveurs playstation 3 vont fermer et là ils vont se faire des couilles en or là ils vont se faire des couilles en or rien qu'avec le forfait le forfait en suisse il faut savoir alors je sais pas du tout combien ça coûte en france etc peut-être 55 54 euros je sais pas du tout mais en suisse moi je le paye 60 balles mon abonnement annuel ça fait cher ça fait cher bon c'est toujours moins cher que l'abonnement ou en l'abonnement ou c'est chaque fois à chaque fois excusez moi chaque fois un gros point dans l'anus à ça je vous le dis tout de suite ça fait extrêmement mal un niveau budget enfin bref rien qu'au budget je pense que 60 boules on va dire chaque année tu rajoutes à peu près le nombre de personnes disponibles sur les différents call of duty donc si je rajoute call of duty black ops 1 call of duty black ops 2 modern warfare 3 modern warfare 2 bon après il ya peut-être d'autres call of duty mais bon je pense qu'ils sont largement joué mais supposons allez on va rajouter les derniers call of duty on rajoute allez dix mille personnes supposons la dernière fois j'ai fait le calcul on est arrivé vers aller à peu près on va arrondir nous j'allais dire 90 mille mais on va dire cent mille on va enlever dix mille plus tard d'accord cent mille cent mille fois 60 ça fait combien ça fait beaucoup les potes et annuel je dis bien annuel et encore j'ai dit niveau forfait mais j'ai pas parlé encore des personnes qui vont devoir acheter la playstation 4 j'imagine toutes les personnes qui ont qui ont la playstation 3 qui vont se dire maintenant on va aller sur playstation 4 ils sont des couilles en or ils se font des couilles en or ensuite ensuite oui parce qu'on va vite attaquer parce que ça commence déjà être la fin de la vidéo deuxième argument qui a été proposé par personne en soit qui vous dit qu'on peut faire la rétrocompatibilité sur playstation 4 il ya un jeu une série que vous connaissez peut-être parce que j'en avais déjà parlé lors de certaines vidéos qui s'appelle kim de mertz éventuellement vous connaissez et c'est enfin cette licence là j'étais vraiment très fan sur playstation 2 auquel n'était pas encore sorti sur playstation 3 et ça me faisait chier parce que j'étais un immense fan et que je jouais qu'à la playstation 3 et je ne pouvais justement chaque fois reconnecter retourner sur la playstation 2 etc et moi j'avais perdu espoir je me disais putain ça me fait chier de chaque fois reconnecter la playstation 2 etc pour jouer etc et qu'est ce qu'ils ont fait ils ont écouté la communauté ils ont écouté la communauté et ils ont décidé de mettre tous les kingdom earth sur playstation 3 et après les gens qui justement était sur playstation 3 était sur playstation 4 se sont pleins disant ouais maintenant il ya une nouvelle console c'est chiant etc qu'est ce qu'ils ont décidé de faire ils ont décidé tout simplement de remettre kim de mertz le même jeu le même jeu disponible sur playstation 4 donc en soi c'est totalement faisable que call of duty enfin que playstation ou tout simplement activision décide de remettre call of duty black ops 2 ou modern warfare 3 ou n'importe quel call of duty là on parle de modern 3 parce que voilà on a un fond gameplay etc puis j'ai décidé de parler de modern warfare 3 sur playstation 4 et que ça serait payant ça serait payant mais en soit il se ferait tellement des couilles en or je vous ai déjà parlé justement de 100 mille fois 60 t'imagines si demain on te dit que black ops 2 modern warfare 3 black ops 1 modern warfare 2 retourne sur playstation 4 bon après il faudra payer etc on dit allez 50 balles le jeu 50 balles et je pense que là il n'y en a pas juste 100 mille là je pense qu'on parlerait de demi millions de personnes qui achèteront il ya un demi million fois 50 je t'imagine t'imagines juste les chiffres d'affaires donc les personnes qui disent que non ce n'est pas rentable niveau thunes c'est ultra rentable c'est ultra rentable mais est-ce qu'ils vont le faire maintenant comme ça ou est ce qu'ils vont essayer de faire une version remasterie remastered excusez moi je n'ai aucune idée je n'ai aucune preuve mais qu'en soit mes arguments pour faire cela niveau financier est totalement faisable pour l'instant j'ai vu personne niveau communauté que ça soit américaine française contre argumenter là dessus il ya personne il n'y aura personne j'ai vu personne justement parler de cela et que je pense que d'un côté c'est vraiment faisable qui décide de le faire mais seulement s'ils décident de les revendre parce qu'on peut pas justement balancer ton cd playstation 3 dans un des dans un truc playstation 4 enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire qu'est ce que vous en avez pensé de cette vidéo là j'espère que également le petit gameplay de fond sur modern warfare 3 vous aura plu n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo de like et de commenter j'ai envie de voir vraiment vos argumentations dans l'espace des commentaires c'était l'octet 2 peace out